bonjour à tous, je suis un petit peu de formation de la première année de l'école qui s'est passé, on doit dire la langue Laura utiliser les verbes avoir et être à l'imparfait en termes de l'eau, le verbe avoir, on dit être à l'imparfait je lis et je comprends je lis l'extrait suivant, on va dire le courant est le mot Un ogre vivait tout seul, comme la plupart des ogres. Il était grand, il avait des dents pointues, une barbe piquante, un nez énorme et un grand couteau. Il était toujours de mauvaise humeur et avait toujours faim. Je relève quelques qualitatifs du portrait de l'ogre dans ce texte. Je précise le temps des deux verbes « avoir et être » « akun wa hindi » et « avoir wa hindi » « être akun » Donc, ils sont conjugués à l'imparfait. Donc, je relève les phrases qui sont construites avec ces deux verbes. C'est une phrase avec « être » « avoir » Il avait des dents pointues. « être » « avoir » « avoir » « à l'imparfait. Il était toujours de mauvaise humeur. J'analyse la construction des phrases avec ces deux verbes. « être » « être » « être » « être » « il » « elle » « nous » « vous » « il » « avec » « elle » « était » « nous étions » « vous étiez » « il » « elles » « étaient » « avoir » Et nous avions, vous aviez, il avait ou bien elle avait. Je note l'étermination de l'imparfait. Nous avons l'étermination de madame Marof et nous c'est l'indien de l'imparfait. Elle a AIS pour la première personne du singulier, AIS pour la deuxième personne du singulier, AIT pour la troisième personne du singulier, IONS pour la première personne du pluriel, EEZ pour la deuxième personne du pluriel, AIENT pour la troisième personne du pluriel. C'est le cas où un autre personne, c'est le cas où un autre personne, c'est l'autre personne. C'est le cas où un autre personne, c'est l'autre personne, c'est une personne, c'est une personne, c'est une personne. Je retiens à ta d'accord, le verbe avoir et être à l'imparfait. C'est un petit délai de l'affaël. En tout cas, nous allons juste le faire pour le verbe avoir. J'avais, tu y avais, il avait, elle avait. Nous avions, vous aviez, ils avaient, ils avaient. Pour le verbe être. J'étais, tu y étais, il était, il était. Nous étions, vous étiez, ils étaient, ils étaient. J'avais, tu y avais, il avait, il avait. Nous avions, vous aviez, ils avaient, ils avaient. J'étais, tu y étais, il était, elle était. Nous étions, vous étiez, ils étaient, ils étaient. Donc voilà, c'est la fin de la page 37. Merci pour votre attention.